et bien salut à tous bienvenue pour ce nouveau numéro de mercredi rétro donc comme chaque mercredi ou presque nous nous retrouvons sur un jeu rétro ou format rétro donc aujourd'hui c'est un jeu megadrive donc pour la compil switch pour la facilité donc aujourd'hui vous avez pu le voir donc c'est half trade beast donc un jeu un des tout premiers jeux sortis sur megadrive que nous allons parcourir pendant deux stages à peu près donc il est sorti en 1988 et voilà donc sans plus tarder on y va donc c'est parti donc c'est vraiment un jeu banquier à la base arcade donc voilà donc donc du coup un des tout premiers jeux sortis sur la megadrive bien entendu je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui doivent l'apprécier mais bon après le jeu on aime ou on l'aime pas mais bon il se laisse jouer la job but elle est pas mal après c'est vrai qu'il est peut-être assez dur mais voilà il se laisse parcourir graphiquement ça va pour un début de megadrive après voilà c'est un jeu arcade donc c'est vrai qu'on peut perdre souvent donc au fur et à mesure que je ramasse des petits objets donc quand je suis un loup blanc je deviens très puissant donc je suis comme un demi dieu jusqu'à jusqu'à la transformation d'une bête donc d'où le titre donc voilà je suis devenu le loup donc voilà et je suis mort donc voilà première vie le sans tête voilà et là donc normalement on devrait se faire le boss donc on balance des boules de feu voilà tout en évitant les têtes du boss donc là on se concentre c'est vrai qu'il est pas dur non plus un juste faire attention aux têtes comme je ne fais pas c'est pas grave c'est pour vous faire voir un petit peu comment c'est vrai que le loup il a pas mal de trucs donc on va essayer de passer au moins à ce niveau là il en fasse au moins un autre franchement il est pas mal après voilà on aime ou on n'aime pas donc voilà premier stage fait avec beaucoup de morts mais c'est pas grave principal c'est de s'amuser comme on dit donc il nous renlève toutes nos trois jauges d'énergie donc du coup on doit le reparcourir pour aller le cherchant à nouveau donc on va aller dans un autre stage donc voilà nous sommes dans une espèce de grotte donc voilà même principe on tape les ennemis bien entendu on essaye d'éviter on essaye d'éviter mais c'est pas évident du tout bien entendu il a un mode de joueur donc là j'ai eu mon petit game over mais c'est pas grave on va le refaire tranquillement il est pas évident c'est vrai donc on va repartir tranquillement on va se concentrer voilà on va essayer de se concentrer un peu plus voilà on va balancer les coups de pied c'est vrai que les quand on joue sur la compil c'est vrai que les boutons sont pas placés comme sur méga drive voilà ça que qui est un peu merde du coup j'ai pas ramassé la petite jauge d'énergie pour la transformation donc tant qu'on n'est pas arrivé au boss on ne peut pas se transformer en loup donc là au fur et à mesure donc dès que j'en ai trois après le boss apparaîtra par contre si j'ai pas les trois jauges il faut que je refasse le niveau jusqu'à temps que le boss jusqu'à temps que je devienne le loup voilà ce que je voulais dire donc je n'ai pas la transformation du loup je veux j'avancerai jusqu'à tant que voilà hop là je deviens un peu plus costaud on essaie d'éviter les sans-tête enfin c'est vrai que c'est pas mon jeu préféré sur cette console voilà un petit loup on attend un petit loup un petit blanc ouais c'est bon c'est bon on peut devenir le loup et là on va pouvoir attaquer le boss donc bon voilà je me suis pris quoi je ne sais quoi donc là on est facile on peut tirer de la boulette ça c'est pas mal ça au moins voilà là du coup le boss va apparaître on va essayer de le faire assez rapidement tout en évitant les têtes voilà là on se concentre un peu plus voilà on essaie d'éviter les têtes où il met des pralines dans le bide allez tu vas crever oui donc chaque stage est égal à une bête différente voilà donc là c'était le loup le deuxième stage normalement c'est le dragon si ma mémoire est bonne donc on va faire le deuxième stage et puis puis on s'arrêtera par là comme vous connaissez déjà le jeu tout ça donc voilà donc là on va se faire tranquillement le stage 2 on va se concentrer on va éviter de de mourir encore bon si on arrive au game over bien sûr bien entendu on s'arrêtera aussi quand même quand même par là vous avez vu à peu près le jeu mais comme je dis toujours c'est vrai que un mode de joueurs c'est bien ça jouer à deux c'est l'idéal une espèce de petite queue vibrante suspect à ces bestioles sont un peu chiant il faut que je fasse comme ça voilà ça je les ai déjà vu dans golden axe mon défis ces bestioles là encore une sénètre tac on se concentre un peu plus à saleté donc là du coup le boss va se barrer parce que je ne suis pas encore prêt j'ai pas encore le le dragon donc j'essaye de me concentrer c'est pas évident j'ai oublié un peu capricieuse de temps en temps c'est vrai qu'on a du mal à viser il faut vraiment être c'est qu'il va y avoir un petit loup non pas celui-là un loup blanc s'il te plaît voilà on va devenir un peu voilà on change d'énergie du coup on est un peu plus costaud j'ai ces petites que vibrantes là ah c'est pour me dire qu'il y a le dragon qui arrive donc voilà on continue en espérant qu'il y a un petit loup blanc qui apparaît non non donc du coup on va normalement ah saleté de gargouille bon bah je pense qu'on va s'arrêter par là vous avez vu à peu près le principe on va pas plus loin je pense que 10 minutes c'est suffisant pour voir un peu le jeu donc bah si vous aimez foncez y rejouer ou jouer franchement il faut bon après faut c'est vrai que c'est pas mon jeu préféré sur la megadrive donc voilà voilà pour ce petit mercredi rétro donc on se donne rendez vous pour d'autres vidéos sur la chaîne et puis je vous dis à très bientôt salut salut